salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur project zomboï d'après une petite journée de off de mon côté histoire de retourner à la librairie comme prévu et de lire les bouquins qu'on avait laissé derrière du coup niveau recettes je suis pas mal vous allez voir je suis pas encore full mais bientôt 4634 sur 5093 ça fait qu'on a bien progressé sachant qu'on démarre à 3500 il me semble si je dis pas de bêtises et puis niveau bouquins classique actuellement j'ai trouvé le bouquin 1 de menuiserie mais je pense pas que ce sera la peine de lire j'ai pas le 2 ça c'est embêtant par contre j'ai le 3 du coup là on va essayer de monter trois points on a déjà celui là donc il reste que ces trois points là pour atteindre la lecture du livre 3 et pouvoir avancer en menuiserie puisque c'est un petit peu la base donc je vais démonter un petit peu partout dans le motel là d'ailleurs je vais afficher ça et puis c'est parti on démonte let's go ah bah cette chambre elle est pas mal quand même je vais la conserver celle là je vais pas la démonter à part ce canapé dommage j'aurais dû dormir là dès le départ c'est pas mal du tout ok on va remonter parce qu'il est midi et qu'on va avoir peut-être une émission oui c'est ça donc je vais me placer là normalement c'est une émission justement de menuiserie il me semble si je dis pas de bêtises apparemment ça parle d'escalier du coup ça pourrait me donner ce point là on va croiser les doigts parce qu'après si j'ai celui là il reste plus qu'un seul ça va vite quand même ouais c'est ça menuiserie donc effectivement je vais prendre ce point à mon avis et bien entamer celui là yes excellent sans avoir lu mais comme j'ai ce pourcentage en plus ça donne du point en plus c'est très intéressant comme ça ça évite à la limite de lire les premiers bouquins on va tout aussi vite de faire comme je fais que de lire les bouquins sachant qu'un bouquin ça prend presque une journée à lire allez encore quelques points là il parle de la bible maintenant ouais si encore des points yes je crois que c'est bientôt fini là il me semble qu'on monte 4 fois à chaque fois ouais c'est ça à la prochaine je vais laisser pour continuer à démonter et ce que je disais aussi ouais c'est que cette chambre elle était pas mal donc on la déplacera après dans notre base ici j'avais terminé donc que je continue par là merci 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 Sous-titrage MFP. Ok, on est pas mal. Je vais aller prendre de l'eau et puis on va se diriger vers la pizzeria qui est juste à côté. Tac, ça c'est bon. On prend la petite hachette. Je suis plus très loin. Vraiment très très proche. Et sur la pizzeria, il va y avoir des meubles à démonter encore. Donc je pense que ça va le faire. On va reprendre un peu de large. Sinon, je suis pas loin d'avoir un point en armes courtes contondantes. C'est pas mal du tout ça. Ça me permettra d'utiliser des armes variées parce que des fois on trouve pas forcément ce qu'on veut. Pizzeria. J'ai un petit coup d'œil. Ça a l'air d'aller. Il y a une serveuse. Attention. Elle a un joli petit tablier. Il y a des bouts d'oreilles aussi très très grandes. Ah c'est marrant. Un tablier de cette marque là. Donc ça, je vais démonter. Et je pense que j'ai le point. Franchement, avec tout ce qu'il y a. Seulement, je jette un petit coup d'œil autour. Ah ouais. Je vais m'occuper de ce gars là parce qu'il va me tomber dessus. Viens là mon coco. Oh, quel drôle de geste. Voilà, t'es mort. On a commencé de ce côté. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Ça respire. C'est devoir. On fait attention quand même. Ça serait dommage de se faire tomber dessus pendant qu'on fait ça. Oh, attention. Ouais, ça arrive. Donc on va se rééquiper de la hachette. J'ai presque terminé. J'imagine que c'est pour ça qu'ils viennent. Elle a l'air de vouloir casser le carreau pour rentrer. Est-ce que j'ai le temps ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ouais, j'avais pas le temps. Par contre, elle, elle a pas cassé encore. Peut-être qu'on va prendre les points maintenant. Est-ce que c'est maintenant ? Attention. Hop. Tiens, bah, je vais prendre au moins un point avec une contondante. Je vais taper un petit peu au marteau. Voilà. Et on finit celui-là. Ouais, ça va pas le faire là tout de suite, hein. Faut en faire deux au moins à mon avis. Ce premier-là. Et puis celui juste à côté. Je vais ramasser les planches aussi. Yes. Non. J'ai dit yes trop vite. Quatre points seulement. Là, je peux dire yes. Voilà. Alors, du coup. Ce qu'on fait. On va équiper ça. En secondaire, on va ramasser les planches. On va récupérer la bouffe qu'il y a ici. Ouais, ça vient. Mon douté. Tranquille. Ils aiment bien déranger au pire moment. Celle-là, tu l'as bien cherchée. Donc, on repart. Lunettes de protection. Tiens, j'en ai pas. Peut-être que je devrais les prendre. Ok, on est bon. Par contre, le gym, il n'est pas trop en forme. On sent que la déprime, elle arrive à grands pas. Elle est même déjà là. Ouais, grosse dépression comme d'hab. Ça, je pense que de toute façon, si on prend hémophobe, c'est très, très dur de ne pas l'avoir à un moment ou un autre. Tu vas passer à ça parce que j'entends encore du bruit. Et puis, on va se prendre ce qui traîne. C'est des gros frigos, ces trucs-là. J'en prendrai un pour ma base, je pense. Avec tout ce qu'on peut mettre. C'est intéressant. Chocolat blanc. Yes. Un peu de soda. Peut-être que je prendrai un distributeur aussi pour décorer. Ça peut être sympa. Là, on est bon. Des verres en gelée. Carrément. C'est des bonbons, quoi. Pizza et pain. C'est sympa. On pourrait faire des burgers. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là ? J'ai l'impression que oui, mais on ne voit pas bien. Non, ça va. Alors, c'est à côté sûrement ou dehors. Je vais bouffer un petit chou. Et puis, je me récupère ce qu'il y a dans les frigos. C'est sympa, hein, cet endroit aussi. On va pouvoir démonter des trucs bien, là. Ah, de la pâte à pain, carrément. Elle est toute faite. Je n'en ai jamais trouvé comme ça, toute faite. C'est la première fois. Je te bouffe le chou. Il y a des oeufs. On va pouvoir cuisiner. C'est au top. Bon, pourquoi pas prendre le verre si jamais je veux pêcher. Mais bon, c'est fortement improbable. Ok, là, je regarde. Là, pareil, il n'y a rien. Et puis derrière, de l'aluminium. On prend de la flotte. On se souvient qu'il y a ce four-là. C'est génial, ça, pour prendre du poids en électricité. Donc, ça, c'est fait. On est au quai. Et il me reste ceux-là. Qui sont grands aussi. Avec pas mal de trucs, déjà. On va mettre tout au congèle. Ouais, vraiment, beaucoup de choses, encore. C'est vraiment l'endroit rêvé pour Pop, là où je suis. Parce que je suis tranquille. Et en même temps, il y a beaucoup de choses. Et puis, j'ai accès à la ville, directement. Je ne me plains pas. Donc là, on a tout fait. On reviendra peut-être pour démonter. Et pour prendre un frigo, notamment. Mais sinon, on est bien. Peut-être aussi des tables, comme ça, pour de la déco. Ça peut être sympa. Donc maintenant, je vais lire un petit peu. Je vais aller chercher mon bouquin. Je vais mettre les trucs à congeler. Me garder quelque chose sous la main pour manger. Genre, peut-être, cette part de tarte. Est-ce que tu migris toujours ? Ouais. Super. Les bouquins, ils sont là-bas. J'ai tout rangé un petit peu. Sauf les bouquins, bien sûr, que j'ai foutus par terre. J'ai continué à les mettre par terre. Je vais ramasser les mégots que je jette. Parce que c'est vrai que ça ne fait pas très, très beau. Et là, on va poser tout dans un congèle. Transvasement à l'horizon. Attention. Parfait. Et le reste, je vais le mettre là, dans les étagères. Avec les verres de terre et les mégots. La totale. Alors après, le bouquin. Comme je disais, j'ai tout mis là-bas. J'ai un peu trié quand même. Je vais vous montrer ça. Donc, les bouquins sont au sol. Là, j'ai mis électricité. À côté, ce sera des trucs pour les véhicules pour l'instant. Les armes et puis un mélange d'outils. De petites armes aussi, etc. Ce n'est pas un gros, gros tri. Et puis, le bouquin que je veux, c'est celui-là. Donc, je l'embarque. Il y avait un bon livre aussi que j'avais. Oui, c'est ça. Compte pour enfant, ça peut se relire. Ah oui, puis on pouvait faire venir un chien. Chercher un chien égaré. Espérons que ce soit un chien sympa. On va y voir. Normalement, il apparaît dans l'inventaire. Un border collie. Génial. Je vais le mettre là. Il va garder l'entrée. Ouais, sympa. Mon premier chien. Et donc là, on va lire un petit peu dans la chambre. Et puis ensuite, dodo. Et le lendemain, on attaque un petit peu de construction. On va commencer à couper les arbres, etc. Pour se faire une place. J'espère pouvoir lire le truc entièrement. Mais là, il est déjà tard. Oui, il est très très tard, en fait. On va voir. Je ne peux pas le promettre. Ou alors, on va bouffer largement sur le lendemain. En tout cas, il n'est pas fatigué. Donc, c'est une bonne chose. Ok, on va s'arrêter là, déjà. Dormir un peu. Et on recommence le lendemain, à la limite. Dommage, il se réveille trop tard pour l'émission. Pas cool. Je continue ma lecture. Par contre, on est là à midi. Ça, c'est cool. Du coup, on va se refaire un petit peu de points. J'espère, hein. Oui. Wow, wow. 312. J'ai presque fait ce point-là. C'est avec le bouquin que je suis en train de lire. C'est énorme. Excellent. C'est avancé, quand même. Tu me redonnes un tout petit peu de points ou pas ? Ouais. Oh la vache, j'ai fait le point. Et puis, ça continue de monter. C'est énorme, hein. Ah ouais, ça monte énormément avec ce truc-là. C'est vrai que je ne le fais jamais beaucoup, la télé. Mais quand on voit où je suis maintenant... Bon, je finis le bouquin, du coup, mais... Ça servait presque à rien de le dire. Ok, on se finit ça. Il est très tard. On n'en a plus besoin. Je le pose par terre. Et par contre, on va aller bouffer avant d'attaquer un petit peu de coupe d'arbre. On va se faire à la place pour s'installer. Et puis, ce que je voudrais faire... Et normalement, maintenant, je peux. J'en étais très loin avant, mais là, je peux. C'est ce support de scie. Donc, il me faudra six bûches. Ça va aller très vite. C'est cool. Parce que ce truc-là, après, ça permet de scier les bûches et d'avoir plus de planches. Ce qui est très intéressant. Surtout qu'on va en scier beaucoup et qu'on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de planches. Ici, on va voir s'il y a des trucs à bouffer direct. Pour continuer à maigrir. Parce qu'on en est à 93 kilos. Ce qui est excellent. Ça baisse, ça baisse. On sera bientôt plus en surpoids. Voilà, je mange tout ça. Je suis mieux. Est-ce que ça vaut le coup de fumer ? Je n'ai pas l'impression. Actuellement, il n'y a pas d'attaque. On est tranquille. Deux jours peinards. Sans aide, on a l'impression. Sauf les corps, quoi. Que sinon, ce n'est pas l'apocalypse. Et puis là, on balance les jumelles. On va se récupérer la hache. Est-ce que tu avais pris de l'eau ? Ah, il est vide. Non, je dois le remplir avant. Ça, ce n'était pas le bon plan. Par contre, ça me fait perdre du temps. Parce que je vais forcément suer et tout. Et le gars, il va être assoiffé. Allez, Jim au boulot. Il faut montrer que tu as un bûcheron, maintenant. Il faut faire la place, là. Ah oui, il y a un autre truc. Je suis bête. Il faut que je prenne une chaise. Très important. On va faire des pauses pour se reposer. Et il faut une chaise, justement. Donc, on va aller chercher la petite blanche qui est là-bas. Et je vais direct me reposer dès le départ. Vu que j'ai couru et qu'il n'aime pas trop ça, le gars. Ça va, il n'est pas trop chargé. On repart par là. Que d'oubli. C'est bien dommage. Là, j'ai perdu une demi-heure. Entre l'eau et ça. Donc, après, la hache, elle est là. Je la récupère. Voilà. Équipé à deux mains. Et puis, on va poser la chaise en plein milieu du lieu de travail. C'est-à-dire ici. Ce qui est bien avec cette zone, c'est qu'on peut faire de la recherche. Et qu'il y a des grands arbres, ce qui permet de récupérer beaucoup de bûches. On se repose. Ok, c'est pas mal. Mais en même temps, j'avais le wagon. Je suis surchargé. Ouais. Bah, je vais le mettre au sol, carrément là. Pour l'instant. Et puis, cette fois, c'est parti pour la découpe. On va commencer par celui-là. C'est parti. Bon bah c'est déjà pas mal Je vais aller chercher 2-3 planches Histoire de me faire donc Le petit support de ci, celui là Il me faut Ah ouais 2-3, non plutôt 10 planches On va voir si on peut rééquiper le wagon Mais je suis pas sûr Vu qu'il est au sol Et qu'il est très très lourd Non on peut pas Il est trop chargé Du coup faut que je prenne Des clous Et 10 planches On est bon Alors avec ces 10 planches On va se placer là Prendre Le petit modèle qu'on a Et faire fabriquer un Nickel Voilà je pousse ça Ah il y a une autre texture qu'avant Il est plus du tout pareil Il est un peu plus joli je trouve On va comparer Je vais couper ici Une bûche Donc je vais scier Débiter 1 Et on va voir ce qu'on obtient Donc là ça nous fait Donc là ça nous fait classiquement 3 planches Et puis si je viens ici Normalement il y a une bûche à côté Ouais ça va Je vais Siller Faire une planche en bois Je vérifie que c'est bien ça Faire une poutre Faire une plaque Ouais c'est faire une planche Donc pas de soucis Et on voit ce qu'on obtient 4 Donc on en a une de plus C'est excellent C'est bien utile Ce truc là va me servir Pour fabriquer ma base Mais bon là je suis fatigué Je suis très très essoufflé A bout de souffle Donc je vais aller me coucher Simplement ce qu'on va faire On va virer les planches là On va les mettre par terre Pour récupérer le wagon Parce que le lendemain On va aller chercher des trucs Dans le camp militaire Où on est allé Notamment la foreuse Essayer de récupérer Tout un tas de choses Donc je l'équipe direct Tiens j'ai de la sciure aussi Je vais m'en débarrasser Ça ça va Ça prend pas de poids La petite hache de bûcheron aussi Je vais la laisser Ok parfait Je récupère mon wagon Et puis ensuite Je laisse la hache ici Hache de bûcheron T'es où Voilà t'es là Et on est ok Il marche à deux à l'heure Le pauvre gars Il a bien bossé Aujourd'hui Cette avancée N'empêche Sur les points de menuiserie Un truc de fou Et c'est pas fini Du coup Qu'est-ce que je voulais faire Ouais Je voulais peut-être Manger Tiens d'ailleurs C'était la part de tarte Qui était là On va voir si on perd du poids En faisant beaucoup Beaucoup d'exercices Pas l'air pour l'instant Même si 93 c'est bien Je pense que c'est en dessous de 90 Que je serais plus trop lourd Il me semble Waouh Ça nourrit bien ça Là ça va lui faire du bien de dormir Il aura bien mérité Donc on se met là Et puis le lendemain Je réattaque direct Allez dodo Ah bah alors ça c'est pas de bol Il est même pas encore reposé Il se réveille déjà À cause d'une frayeur nocturne C'est même très embêtant Du coup je vais le faire lire Un tout petit peu Je pense pas qu'il pourra redormir J'ai pas envie de lui faire prendre Des somnifères Ça m'intéresse pas trop On se dépêche On va chercher un bouquin Peut-être mécanique Ça serait pas mal Pour pouvoir attaquer Sur les bagnoles Donc je vais prendre Bah je l'ai pas Comme ça c'est simple Je l'ai pas du tout Je vais me rabattre Bah sur les métaux Ou l'électricité Les métaux allez C'est vrai qu'on voulait Démonter des bagnoles aussi Il fallait le faire Assez rapidement Ok On retourne là-bas Ou à la limite Je vais lire dans les toilettes Là Ça sera plus simple Voilà Je me place là Au passage Je prends de l'eau Et j'attaque Cette lecture là Et puis dit qu'il fait Un petit peu jour On va faire un tour Du côté du camp Ok Ça me fait penser Qu'il y a peut-être Une émission à cette heure-là Mais ça va être trop tard Je vais remonter En quatrième vitesse Il me semble Que c'est la cuisine À cette heure-ci Allez, cours Ah bah non, erreur Ça doit être 8h alors Je vais dire un petit peu plus Alors y a-t-il une émission ? Il n'y a plus d'émission Ça a l'air d'être terminé Est-ce que tu dois te reposer ? Même pas On va poser le livre ici Et puis donc On est parti J'attends juste que Ce soit 10h Ouais, ça ne se déclenche pas Ok Donc là Je vais aller chercher des trucs Que j'ai laissé en arrière Sur la base Qu'on a trouvé la dernière fois On va passer par le haut Pour changer Et voir un petit peu Ce qu'on découvre au passage Donc par là Et redescendre Ça nous évite en même temps De passer par toutes les carcasses Et à la limite C'est un bon plan peut-être Pour avancer Je vais courir un tout petit peu Surtout en voiture Je veux dire Oula Il y a du monde ici Bon ça va faire un petit combat Quoique ils ne m'ont pas tous calculé Donc ça va aller Ah bah oui hein Il faut venir en groupe Sinon ça ne va pas marcher Ça ne fonctionnera pas du tout Votre truc Allez tombe Boum Il n'y a plus personne On va fumer aussi Tiens on peut passer par là On va fumer Parce qu'on a combattu Dans un état lamentable Il y a des banniers Oh là encore Une clé là en dessous Pour une espèce de 4x4 La sortie est juste au-dessus là Allez ramène-toi Et puis l'entrée vers le camp On peut passer vers le haut En plus c'est cool Donc c'est un bon plan complet Allez On se concentre pour récupérer Notamment la foreuse Ça c'était chouette La foreuse Ça permet de faire une mine Donc je l'avais absolument Il y a quelques aides Mais ça va Ça passe Je fais le tour sur moi-même On ne sait jamais En plus là Je n'ai pas combattu Depuis un bail Donc je suis rouillé Enfin pas moi Jim Vous avez compris C'est Jim Moi je suis un spectateur Tout comme vous Hop Viens là toi T'es toute seule ? Ah non Il y a ton pote là-bas Il se planquait dans les fourrés Il avait un joli petit bandeau Sur la tête Ouh ça arrive Ça arrive de plusieurs endroits J'ai l'impression L'autre est un peu bloqué Par ça Ça a l'air de les bloquer Le fait qu'il y ait A la fois Des sacs de sable Plus ça Ça faisait un peu du mal je trouve Et c'est tant mieux à la limite Il y en a d'autres ici Ah de nouveau Il y a des soldats Intéressant Attention On cule Super Là ça passe bien Donc on a là-bas C'est dangereux Ouais il y a pas mal de soldats On les attire Comme ça Ah il se bloque complètement J'ai cru Ouais c'est ça Je me suis dit Il y a quelqu'un qui arrive là Bien joué Jim Le sixième Le sixième sens en alerte C'est bien Et je crois que Forrest C'était dans ce coin-là Normalement Attention par contre Il y avait pas mal De bûcheron en plus Toi tu t'es réveillé Wop Attention Ok Bon c'est bien Ça revient encore Ma petite hachette Elle commence à donner Des signes de fatigue Ah ouais ça revient bien même D'accord Il y a un groupe là-bas Mais ça va aller bloquer Moi je vais aller chercher Dans les caisses Et puis faire un petit peu le tour Je vais peut-être m'arrêter bientôt Et poursuivre la prochaine fois Parce que c'est vrai Que ça fait un bout de temps Que j'ai commencé Mais là on va tout prendre Wow Ah il m'a fait peur Vous êtes passé ? Non Peinture je prends pas par contre On peut la fabriquer Avec Hydro en plus Donc on fabrique les couleurs Qu'on veut Pinceau Allez Je t'ai vu T'inquiète pas Je t'ai vu C'était pas un béret vert Lui c'était un béret move Carreau d'arbalète Ça Je vais prendre Ça peut toujours servir Par contre l'arbalète Bof Mais ça doit être pour la chasse Je pense Tuyau en acier Tuyau en acier Ça doit être bien Quand même Déjà l'acier C'est bien en soi Peut-être qu'on peut même Les faire fondre d'ailleurs Pour récupérer des lingots Donc c'est très utile Ça je vais pouvoir ranger Des choses dedans Par contre là La foreuse Comprend pas Je la vois pas De l'argile C'est chouette Ok on est bien Ah voilà C'est bien C'est bien Donc ça c'est top J'aurai ma foreuse Pour faire la mine Je vais faire ces caisses là Et puis on va s'arrêter Et comme ça On reprend la prochaine fois Je fais les tentes Pour les armes Puisqu'il y avait quand même Pas mal de trucs Mais je vais pas avoir Masse place Avec tout ce que j'ai déjà pris Il y avait aussi des médocs Et après on est bien quoi On est parfait Faudra peut-être que j'enlève Deux trois trucs Qui sont pas utiles Ça fait peur les bruits là Glacière Glacière on peut mettre des trucs Pour que ça se conserve plus Ouh là Ah bah mauvais plan Il y a eu un coup de feu Est-ce que ça va Jouer énormément Ouais ça approche Mais pas trop Puis il reste bloqué Globalement Donc je vais me positionner là Comme ça Dans un endroit bien dégagé Et puis on va se quitter là Et la prochaine fois Donc on finit les tentes Puis on continue A préparer la base Je vais commencer à construire J'ai bien avancé en bonne mise en vie Franchement j'ai pas à me plaindre C'est cool En tout cas j'espère que l'épisode vous a plu Je vous remercie de l'avoir suivi Et je vous donne rendez-vous La prochaine fois Allez salut